Pour moi et pour ceux pour qui ce n'est pas clair, un directeur de cabinet, ça fait quoi ? Parce qu'on imagine un homme en costard qui suit son politique. Ça fait quoi au quotidien ? Ça organise un tout petit peu la vie des élus, déjà de son maire en l'occurrence. Ça prépare les réunions, ça organise son quotidien, ses déplacements, ses entrevues, ça travaille avec l'équipe, ça écoute. C'est un deuxième volet, c'est prendre du temps pour écouter les attentes, les besoins, les expressions. Ça va chercher un peu l'information aussi. Et puis j'ai la chance d'avoir un patron qui n'a pas besoin qu'on lui fasse des notes, mais il y en a beaucoup qui ont besoin qu'on leur fasse des notes, qu'on leur mâche le travail d'expression. Et lui, il n'est pas du tout là-dessus. Par contre, lui, il faut lui donner un peu, lui faire part de ce qu'on entend, lui remonter ce qu'on entend. Il se nourrit de ça. Il n'y a pas une seule fonction de dire cap, ça dépend vraiment de l'élu avec qui on travaille. Donc ça, c'est mon expérience aujourd'hui à Villers. Ce sera un autre maire où je travaillais avec d'autres élus. Ce n'était pas ça du tout la fonction de dire cap.